Musique Je suis la soeur Kwasi Emelienne Amédon, épouse Baï. Je suis née le 27 mai 1981 à 7h58 à la maternité de Yamsoukrou. Mon père était un ancien combattant, un militaire, idolâtre. Ma mère ménageait, elle était idolâtre, mais mon père était plus pratiquant qu'elle. Et quand je naissais, mon père travaillait encore. On avait l'habitude d'aller à l'école en voiture, on habitait dans une villa. Et en classe de CP2, mon père est allé en retraite. Et on a juste traversé la route. On est allé dans une maison en face, une maison de deux chambres-salons, dans laquelle il y avait mon père, ma mère, la première femme de notre père. Donc, bon, ma mère avait une chambre, l'autre femme avait une chambre et les enfants. Tout le monde, garçons et filles, on devait dormir au salon. Et c'est dans cette famille-là que j'ai grandi. Nous qui avions l'habitude d'avoir de l'argent pour aller à l'école, on avait le petit-déjeuner. Maintenant, on avait 50 francs pour trois personnes, mon grand-frère, ma grande-sœur et moi, on devait se partager. Et quand on partait à l'école, j'avais commencé à voler. Je prenais l'argent, j'avais l'argent sur moi. Et je mentais aux vendeuses que j'avais acheté la marchandise, ayant l'argent sur moi. Et on me donnait l'argent, la monnaie, avec la marchandise, sans que j'aie payé. Je volais à la maison. Et c'est comme ça que je grandissais, dans le vol à la maison. J'étais difficile. Et arrivé en classe de ceux-deux, j'avais eu une amie qui n'était pas régulière à l'école. Et moi aussi, j'ai commencé à ne pas partir à l'école. Et je suis juste passée de la classe de CM1 à la classe de CM2. En première année de CM2, j'ai échoué et j'ai dû reprendre la classe de CM2. En deuxième année, j'ai eu le CEP. Et cette année, on avait décidé que tous les élèves qui avaient eu le CEP, on allait les orienter dans un établissement semi-privé. Les parents payent une partie et l'État paye une partie. Mon père étant à la retraite, on était nombreux à partir à l'école. Il a dit qu'il ne pouvait pas payer ma scolarité et qu'il fallait que je retourne en classe de CM2. Je ne voulais pas. Et il y a ma grande-sœur qui m'a dit, si tu vas en sixième, papa ne pourra pas payer, continue à payer tes études. Il faut que tu retournes au CM2. Je suis retournée dans cette école et le directeur m'a dit, puisqu'on m'avait déjà orientée en sixième, je ne pouvais pas rester là-bas. J'avais un oncle qui était instituteur dans un village et il a demandé que je vienne là-bas pour aller faire la classe de CM2. Et je suis partie, effectivement, pour faire la classe de CM2. Mais quand je partais, c'était dans le but d'avoir l'entrée en sixième et d'être orientée. Et j'avais un petit cahier où j'avais déchiré les feuilles. Il fallait que j'écrive petit, c'était mon cahier des leçons, petit, petit, pour que je puisse finir l'année avec ce cahier-là. Et Dieu aidant, j'étais première de classe et j'ai pu effectivement avoir mon entrée en sixième. Mais en continuant dans cette vie-là, j'avais commencé à partir à l'église. Parce que particulièrement les dimanches, mon père avait choisi ce jour-là pour qu'on aille au champ. Et il y avait un film qui passait à midi. Or, allant au champ, on venait à quinze heures, je voulais regarder ces films-là dont je me cachais pour partir à l'église. Et j'ai commencé à prendre goût à aller à l'église. Et pendant que j'allais à l'église, on parlait du baptême. J'ai commencé à cotiser de l'argent parce que pour faire le baptême, il fallait faire une grande fête. J'ai commencé à cotiser de l'argent pour faire ma fête de baptême. Continuant dans le péché. En classe de CM2, j'avais commencé à commettre la fornication. Continuant à aller à l'église. Et quand je devais faire le baptême, le copain que j'avais, qui était le protégé de notre voisine, j'avais en quelque sorte arrêté la relation avec lui. Mais ce n'était pas officiel. Mais le jour où on a fait le baptême, l'habit que j'avais porté, c'était un copain qui était couturier, qui avait cousu cet habit-là. Le poste avec lequel on avait joué la musique, c'est lui aussi qui avait donné le poste. Le gâteau qu'on avait mangé ce jour-là, c'était un dragueur pâtissier qui avait fait le gâteau. C'était large. Il y avait beaucoup à manger. Mais il y avait une scène qui s'était produite et j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Je suis sortie et j'ai pleuré. Je ne savais pas que je n'avais pas Jésus. J'ai continué. J'ai fait le baptême. J'ai fait la confirmation. Après arriver en classe de première, le jeune homme qui était mon copain, il était parti au scientifique. il était à l'internat. Il y avait un autre jeune homme qui est venu dans la même maison où il était. Ce dernier est devenu encore mon copain. Et avec ce dernier en classe de terminale, la première année de terminale, j'ai pris une grossesse. J'ai décidé de ne pas la garder. Je me suis fait avorter. La deuxième année du terminal, une autre grossesse. Mais après que j'ai fait le deuxième avortement, j'étais coublée. Et j'avais pris l'engagement de ne plus me faire avorter. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles j'allais tomber enceinte, j'allais garder la grossesse jusqu'à ce que j'accouche. Et quand j'ai eu le bac, quand je suis venue à Abidjan, j'étais avec ma grande soeur. J'ai fait le BTS. J'ai passé plus d'un an sans avoir de rapport sexuel avec un garçon. Je pensais que c'était fini. Après, ça m'a rattrapée. Et quand ça m'a rattrapée, je suis tombée enceinte. Et le jeune homme avec lequel j'étais, dont j'étais enceinte, il était élève et ingénieur à l'INP en fin de formation. Julie avait dit que je gardais la grossesse, que je n'allais pas me faire avorter. Il voulait que je me fasse avorter. Julie a dit non. Il n'était pas obligé d'assumer la grossesse. Après, il a accepté. On est même allé voir un prêtre catholique parce qu'il s'est dit qu'il est né dans une famille où ses parents sont mariés. Moi, je ne voulais pas non plus avoir des enfants de pères différents dont on voulait se marier. Et tant qu'il allait voir ce prêtre-là, il a dit non. Continuez, vous êtes encore jeunes. Continuez à vivre votre jeunesse. Et on est retournés. Mais j'étais troublée. Parce que je savais qu'une jeune fille ne devait pas entretenir de rapport sexuel avec un jeune homme sans être marié. Et on a continué. Et j'étais là-bas et j'avais une femme sédengalaise. Parce que pendant que je grandissais, il y avait un sédengalaise qui est venu dans le quartier et qui est venu avec sa femme. Et je l'ai juste aimée. Je me suis attachée à elle. Et ils étaient devenus comme mes parents. Et à partir de la classe de quatrième, c'était eux qui avaient pris en charge ma scolarité. Jusqu'à ce que j'ai le BTS, la scolarité, tout ce qu'il y avait autour, les vêtements, c'est-à-dire qu'ils payaient pratiquement tout. Et elle avait ouvert un marasin. Elle tenait absolument que ce soit moi qui vienne gérer ce marasin-là. Quand je suis retournée à Yamsoukou et que j'ai eu l'enfant, en 2006, en 2008, en janvier, il y a un tonton que je connaissais dans le quartier et qui m'a dit qu'il allait venir pour qu'on échange concernant la parole de Dieu. J'étais beaucoup ouverte à ceux qui parlaient de Dieu. J'avais même fréquenté les gens des témoins de Jéhovah. Je suis même allée une fois aux assemblées de Dieu, mais ça ne m'a rien dit. Et ce tonton-là est venu, effectivement, pour qu'on échange concernant la parole de Dieu. Et il m'a dit de prendre Exode chapitre 4, que j'avais l'habitude, je lisais. Mais ce jour-là, quand j'ai lu, ce que j'avais compris là-dedans, c'est que Dieu a demandé de ne pas se faire de représentation de quoi que ce soit qui se trouve sur la terre, dans les cieux, plus bas que la terre, et de ne pas se prosterner devant ces choses-là pour les adorer. Et que ceux qui faisaient ça, ils punissaient l'iniquité des parents sur les enfants. de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Et ça m'a troublée. Et j'avais les photos, les chapelets que j'avais à la maison, j'ai commencé à mettre ça à la disposition des enfants. Et j'ai appelé le jeune homme avec lequel j'étais, qui était à Bidjan, je lui ai expliqué ce qui venait de se passer. Il m'a dit que ce sont des gens qui sont venus de tourner moi mais je viens à Yamsukro. Et il a acheté un livre. Et dans ce livre-là, on expliquait avec des passages publiques à l'appui que les pratiques qu'on avait étaient à l'église catholique qui étaient bonnes. Donc je lisais le livre et quand le tonton là vient, je cache le livre. Un autre jour, il est venu avec un jeune homme et le jeune homme a vu l'enfant et il m'a demandé est-ce que le père de l'enfant l'a adopté? J'ai dit non. Il m'a dit qu'il fallait que j'arrête la relation avec lui. Et ça m'a fait mal. J'étais assise. Je me suis dit s'il me laisse, est-ce que toi tu vas me marier? Ayant dit cela, j'ai fui Yamsukro, je suis venu à Bidjan en février 2008 pour vivre en concubinage avec le père de mon enfant jusqu'en juin 2008. Et cette maman sénégalaise qui avait ouvert son marasin tenait absolument que ce soit moi qui vienne gérer son marasin. Et je suis retournée en juin 2008 à Yamsukro. Quand je suis retournée un jour revenant du travail, j'ai vu ce tonton qui quittait à l'adoration et qui m'a vue et il m'a dit qu'il allait retourner me voir. Pendant le temps où j'étais à Bidjan, j'étais troublée. Je batais à l'église catholique mais je n'étais plus tranquille. Je commençais à me poser beaucoup de questions et j'étais prête maintenant à abandonner ce jeune homme-là, abandonner la relation. Et quand il est revenu, il m'a réexpliqué qu'il fallait que je fasse la répentance, que je prenne trois jours de jeûne priant que Dieu me donne le souvenir de mes péchés depuis mon bas âge jusqu'à ce jour-là. Je me suis demandé comment ça allait se faire parce que j'avais 27 ans mais j'ai juste cru et j'ai prié effectivement. Et le 30 juin 2008, j'ai prié que Dieu me donne le souvenir de mes péchés depuis mon bas âge jusqu'à ce jour et Dieu m'a rappelé tout ce dont Dieu me rappelait. J'ai écrit. Pendant que j'écrivais au premier ou au deuxième jour, le jeune homme-là à Bidjan m'a appelé pour me dire « Quand il m'a appelé Julien seulement dit que j'ai décidé de donner la vie à Jésus, moi je vais aller au ciel et que la relation entre lui et moi était finie. » Il est même venu à Yamsoukro pour savoir ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il fallait faire. Ce jour-là, il y avait le frère Guy Amon qui était à Yamsoukro. Quand il a prêché l'évangile, il a dit qu'il avait compris. Il s'est engagé à faire la repentance. Il est retourné à Bidjan. Il a fait aussi la repentance. Il a fait le baptême. Moi aussi, j'avais fini la repentance le 6 juillet 2008 et j'avais fait mon baptême et j'avais commencé à aller à l'église. Quand j'ai fini la repentance, la joie qui était entrée dans mon cœur, moi qui avais honte de dire aux gens que j'avais déjà fait deux avortements, j'avais commencé à parler. J'ai commencé particulièrement à parler à mes frères et soeurs. À la maison, je paraissais la plus sérieuse parmi tout le monde parce que ce que les autres faisaient, il y a beaucoup que je ne faisais pas. Et j'étais un modèle. En parlant à l'église catholique, beaucoup m'ont suivi là-bas. Maintenant, je venais leur dire que c'est maintenant que j'ai rencontré Jésus. C'était bizarre pour eux. Et le comble, je leur ai dit que je vais arrêter la relation avec le jeune homme qui venait à la maison. Mes parents m'ont demandé dans quelle église on te dit d'arrêter avec ton mari. Je leur ai demandé depuis quand le jeune homme est venu ici et qu'il est venu et il a payé la dot. Mes parents se moquaient de moi, me traitaient de folle. Une fois même, j'ai eu à aller pleurer mais j'étais tout le temps aux rencontres avec les frères. Et quand le jeune homme est parti, il a fini la repentance, il a fait le baptême. un moment après, il m'appelle et me dit que là où on est, c'est une secte et que lui, il a décidé de laisser. Il dit qu'en tout cas, moi, je ne laisse pas et je suis restée et lui, il est parti. Je suis restée avec les frères. Quand j'ai commencé à fréquenter les frères, la première fois où j'ai vu la Samarita-là, je l'ai juste aimée, elle m'a plu et j'ai voulu lui ressembler. Et c'est comme ça que ma relation a commencé avec elle. J'ai abandonné la fronication, je suivais le Seigneur et pendant que j'avançais avec le Seigneur, il y avait un frère que j'avais vu auquel j'étais coulée. Mais le jeune frère qui était venu avec ce tonton-là pour me prêcher l'évangile, il était une fois venu à mon marasin pour m'encourager parce que le tonton en question lui avait dit que j'avais cru. Il m'a encouragée. En janvier 2009, on s'était vus après qu'on avait fini l'adoration. Il était encore en train de m'encourager mais je ne le regardais pas. Et quand les choses se sont passées ainsi, étant difficile, le jeune homme avait décidé de ne plus m'envoyer de l'argent pour m'occuper de l'enfant. Quand je l'appelais pour qu'il m'envoie l'argent, il m'a dit qu'il était en train de s'occuper de l'avenir de l'enfant. Et après, mon papa avait commencé à me présenter les factures pour que je contribue aux factures. Je l'ai appelée pour lui dire, il m'a dit, envoie mon enfant, je vais l'envoyer là où mon papa me demandait de payer les factures et c'était difficile. Il fallait que je me sépare maintenant là de mon enfant. Et ayant demandé au conseil, ayant parlé à un moment la soeur Françoise et aussi à la soeur Marion m'a demandé de faire partie de l'enfant, je l'ai envoyé effectivement à Abidjan. Quand je suis retournée, là où je mettais ces affaires, quand j'ai vu, j'ai pleuré. Et ce jour-là, quand j'avais fini, il y avait une rencontre des frères, il y avait un jeûne complet. Et c'était un jeûne complet de 40 jours étant arrivé au, je crois, au 32e jour, le frère Isaac avait dit que Dieu avait exaucé. Et les frères devaient prier ce jour-là. Et le pasteur étant venu avec ses frères, il avait demandé que je vienne prier avec ses frères. Moi, je n'avais jamais fait de jeûne complet, de long jeûne complet de 40 jours. Et ce jour-là, il m'avait posé beaucoup de questions. Est-ce que je peux marier un frère qui est moins âgé que moi ? En fait, beaucoup de questions. En fait, c'est mon pasteur qui me pose des questions-là. Donc moi, je réponds. J'ai répondu aux questions et je suis rentrée. Pendant ce temps, le jeune homme qui était venu avec le tonton pour me prêcher l'évangile, le tonton, gloire à Dieu, le tonton lui a dit que la soeur avec la fille l'a cru. Donc, il était passé là où je travaillais. Il est venu, il m'a encouragée. Est-ce que je ne le regardais parce qu'à cette époque-là, pour moi, il faut que le papa de mon fils se donne bien à Jésus. On va se marier, on aura nos enfants. Moi, je ne veux pas avoir des enfants avec les pères différents. Je ne veux pas ça parce que j'ai vu ça de mes soeurs. Donc, il est venu m'encourager. En janvier 2009, ce jour-là, le père de mon enfant était parti à Yamsoukro et on avait fini l'adoration. Ce jeune homme-là était aussi là. Il m'a aussi encouragée. Moi, il n'a qu'à finir vite. Moi, je vais partir. Le père de mon enfant est à la maison là-bas. Mais ce jour-là, quand on a fini, il y a mon frère et le disciple, le frère Ariel George, qui m'a dit une chose. il m'a dit qu'il faut que j'aille renoncer à l'engagement que j'ai pris envers ce jeune homme-là de me marier avec lui parce qu'on s'était dit qu'on allait se marier. Et je suis partie effectivement et j'ai dit à ce jeune homme-là et il m'a dit que tu as détruit ma vie. Et c'était effectivement fini de façon... Enfin, tout ce que je ressentais dans mon cœur, les attentes que j'avais avaient commencé à diminuer. Mais j'espérais encore. Et quand le missionnaire m'a parlé, le pasteur Tala, m'a parlé ce jour-là, après j'étais là puisque j'avais commencé ma relation avec la soeur Marie, je lui avais même écrit un jour que je voulais lui ressembler et elle m'a dit que la meilleure façon de bâtir une personne, il fallait l'envoyer au lieu de prier. Et il y avait une rencontre ici à Abidjan, le frère Zach, la dernière fois qu'il est venu en Côte d'Ivoire en février 2009, je crois. et quand on est venu, le pasteur Tala, moi je ne sais pas pourquoi, il m'a dit de venir aussi. Moi je suis venu. C'était pour me mettre en contact avec le frère en question. En tant, pendant cette période, il y avait un autre frère que mes yeux étaient sur lui. Et le même frère là, on est venu ensemble dans la même voiture là. Donc j'étais collé au frère là. J'étais à côté du frère. Donc tout ce que lui, je ne sais même pas, je sais qu'il était là, mais est-ce que je l'ai vu? Donc, quand on a fini la rencontre, elle est rentrée et la Sœur Marie Tala m'a dit de venir au lieu de prier et j'avais commencé à prier avec elle à la maison de prier. On priait et pendant qu'on priait, elle avait commencé à m'aider à être une personne bien. Je vais m'expliquer. Le foyer dans lequel j'avais vécu, ce qu'on connaissait, c'était la dureté puisque notre paix était dure. Donc c'est comme ça que j'étais. Ce qu'on connaissait, ce que je connaissais, quand tu as ta chose, tu gardes, c'est pour toi seul. Tu ne donnes pas aussi à quelqu'un. donc égoïste pour partager la nourriture même si c'était compliqué pour dire que je vais donner mon argent à quelqu'un et même ce qui a fait mes vêtements. Et par la grâce de Dieu, la Sœur Marie avait vu ça et elle a commencé à m'aider me demandant d'apprendre à partager. Ce n'a pas été facile. Je suis encore à cette école-là et j'ai appris à partir d'elle à partager la nourriture avec les autres, à donner mon argent aux autres, à donner ce que j'ai qui me coûte aux autres parce que dans le temps, quand je voulais même te donner quelque chose, un habit là, j'attends. Elle t'a dit quand c'est fané comme on veut dire ou je ne peux plus l'utiliser, c'est ce que je te donne. Elle m'a dit non, ne fais pas ça. Et j'ai commencé à prendre une chose, j'achète, je n'utilise pas. une nouvelle chose et puis j'offre à quelqu'un. Et pendant qu'on avançait ainsi, un jour, pendant que j'étais le missionnaire de Bastet Tala, j'avais commencé à aller là-bas des fois pour dormir. À six heures passées, mon téléphone a sonné. Il y avait une soeur qui était à la maison qui prend mon téléphone et qui m'envoie. J'étais sous la douche et le frère, c'était le frère Baï Gabo Cyprien. Il m'appelle, il me dit, est-ce que tu veux être mon épouse? C'est tout. Il n'a rien dit d'autre. Il m'a salué, il dit, est-ce que tu veux être mon épouse? Il m'a dit, bon, je vais réfléchir. C'était tout. Et puis, il a coupé le téléphone et il a fait la raccrocher. Moi aussi. Blanc à Dieu. J'étais mélangée, donc, je suis allée, la soeur baï était dans la chambre. Je suis allée, j'ai tapé là-bas et je lui ai dit ce qui venait de se passer. Et elle m'a raconté un songe qu'elle avait fait. Parce que le frère, il y avait une soeur qui l'avait vue et elle disait que je ne sais pas je suis venue et je lui ai dit que tata, la soleil est là, elle fait face à cela. Moi, le frère, moi, je l'aime. Le frère, quand il a dit ça comme ça, puisque lui-même, je ne le regardais même pas, je ne le voyais pas. Et effectivement, j'en ai parlé à mon frère disciple, le frère Ariel George et il a dit oui. Il n'a rien dit, il n'a pas commenté là-dessus. c'était le 9 avril 2009 qu'il m'avait fait sa demande en mariage. Et le 12 avril 2009, je lui ai dit que j'acceptais d'être son épouse. et pour juste revenir, ce jeune homme à qui j'étais collé, sur les yeux, enfin, dont j'avais les yeux sur lui, pendant que je partais lui rendre visite et un jour, pendant que l'autre frère aussi, le frère Cyprien, il cherchait et que le frère Tala, tout ça, c'est après qu'on m'expliquait, cherchait et que le frère Tala lui avait proposé, elle a fait mon dossier, il a dit à la soeur Françoise de vérifier une chose sur moi, si je savais faire la cuisine. et elle m'a dit de faire le Tchep à cause de mes parents s'étagérés, comme je savais le faire. Donc, j'ai fait ce jour-là et j'ai fait une partie, je suis allée lui donner, j'ai fait une autre partie, je voulais envoyer à la soeur Marie. En même temps, je voulais envoyer au frère en question. Donc, j'ai pris la nourriture, il n'a pas donné à la soeur Marie, je suis allée donner ça au frère. Mais, un jour, j'étais là-bas et j'étais troublée et je suis venue, j'en ai parlé à la soeur Marie. Elle m'a dit de ne plus, c'est-à-dire d'oublier cette histoire-là. Gloire à Dieu. Et quand elle m'a dit d'oublier, effectivement, j'ai oublié. Et c'est là que le frère Esprit est venu poser son, enfin, il m'a fait sa demande à ma mariage parce que je ne sais pas si c'est le dossier qu'il a, en tout cas, il m'a dit est-ce que tu veux être mon épouse, c'est tout. Et j'ai accepté d'être son épouse. Et on a commencé comme ça à marcher ensemble. La période des fiançailles jusqu'à ce qu'on nous présente officiellement en septembre 2009. Quand on nous a présenté, on a demandé que je parte dire à mes parents qu'il y a un jeune homme à l'église qui m'a vu et qui veut me marier. Qu'est-ce qu'il fallait pour afin de payer la dot? Donc je partie, j'ai vu mes parents. Il est passé là-bas une seule fois pour que mes parents le voient et les anciens de l'église devaient venir payer la dot. Et puisque nous, on leur avait dit qu'on ne donnait pas de boisson. Mon père, maintenant, était devenu un chef coutumier. et il avait assisté à beaucoup de mariages de beaucoup de personnes. Et il se trouvait qu'à cette époque, j'étais le premier enfant qui allait se marier dans la famille. Mon père, même, il n'était pas marié. J'allais être le premier enfant qui allait se marier. Et quand on a dit, ils ont dit qu'ils acceptaient. mon fiancé m'a dit qu'il faut leur dire qu'on ne change pas. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la boisson, mais on ne change pas l'argent de la boisson. Enfin, en argent. Non, non. Et il m'a dit dis-leur que non, c'est 50 000 francs que nous, on a. Avec, on a payé trois complets de panne. Et effectivement, Dieu a fait concourir les circonstances pour qu'aucun membre, c'était son grand frère qui est, enfin, qui va aussi à l'église catholique qui boit bien. Il devait venir. Mais Dieu a agi ce jour-là. Il n'était pas là. Et c'était les anciens de l'église qui sont venus. Le fiancé, même lui, n'était pas là ce jour-là. Parce qu'il devait travailler. Il devait venir à Bidjan pour travailler. Donc, je suis, ils ont payé la dot. Ce jour-là, quelque chose juste simple. J'avais mon habit de maison. Et ils sont venus, ils ont payé la dot. Et ils sont retournés. Il m'a dit de dire à mon papa qu'un mois après, le 24 octobre 2009, on allait faire le mariage. Quand j'ai dit à mon papa, il dit, ah, il a fait le mariage avec beaucoup de gens. Il faut qu'il informe les gens pour qu'ils viennent sur le mariage de sa fille et tout ça. ils n'ont dit à ton papa que nous, ce que nous voulons, c'est que ce soit lui qui soit présent. S'il est présent, c'est déjà important pour nous. Le reste, qu'il laisse. Ça n'a pas été facile. Je suis venue à Bidjan et à mes tantes qui m'ont vue. Tu le connais où? Puisque, enfin, il m'a présenté son dossier. C'est quelqu'un que je venais à peine de connaître à peine un an. Moi-même, dans la foi, en juin 2008, octobre 2009. Tu le connais où? Et en plus, on dit, c'est un BD. Tu le connais où ça? Pour prendre le temps. Elles ont parlé, mais c'est qu'elles disaient. En tout cas, c'est comme ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Et effectivement, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que le 24 octobre 2009, on puisse effectivement se marier légalement. On a fini le mariage, on a fait la bénédiction, on devait venir, je devais venir faire un temps à Abidjan. Vu qu'à cette période, c'est Abidjan qui travaillait, et je suis venue, j'ai fait un mois à Abidjan. Pendant que j'étais à Abidjan, il y avait une convention de prière à Benjerville, je crois. Et la Seine-Marie devait venir, elle m'a appelée, pour me dire qu'il y avait la convention de prière avec mon collègue et qu'il fallait que nous, je vienne prendre part. Donc, je suis partie effectivement à cette rencontre-là dont je ne connaissais rien. Enfin, je suis venue comme ça. Je n'ai pris pas à cette convention de prière-là. Pendant ce temps, quand j'avais rencontré la Seine-Marie, elle m'avait demandé si je connaissais l'appel de Dieu dans ma vie. je ne connaissais pas, elle m'avait d'aller chercher. Ce que j'avais reçu, j'ai écrit dans mon cahier, j'ai dit appel missionnaire en tant qu'évangéliste. C'est ce que j'avais écrit dans mon cahier et j'ai écrit le nombre d'armes que je devais gagner. Et c'est comme ça que j'évoluais. Et quand elle m'a invitée à cette rencontre de prière, moi, je suis venue aussi, puisque j'aimais être dans sa présence. Donc, moi, j'étais venue là parce que c'est elle qui m'a dit de venir. et j'ai fait un mois à Abidjan et je suis retournée à Yamsoukro parce que j'avais déjà eu un travail là-bas. Et après, pendant que je travaillais, il y a un autre caractère de ma vie qui va se dévoiler. Je n'épargnais pas puisque ce que tu as là, tu utilises, tu fais ce que tu veux avec. Et mon époux me donnait de l'argent de poche. Et la sainte-marite m'avait demandé est-ce que j'épargnais. Je lui ai dit non. Elle m'a montré que je pouvais épargner. À cette période, j'habitais avec la sœur Françoise. Après, j'ai habité avec les Gougouas. Elle m'a montré comment je devais épargner. Elle m'a dit si tu vas au travail, c'est par exemple on a fait la nourriture à la maison. Tu prends, tu peux prendre la nourriture même si le riz est fini la veille. Si tu peux te lever tôt pour faire le riz, fais le riz et puis tu emportes au travail. Ça peut te permettre seulement de payer la nourriture soit le matin à midi. tu as ton repas. Le soir, quand tu rentres, tu manges. Ça te permet d'économiser. Et à cette période, mon époux me donnait 15 000 francs comme argent de poche. Je me suis rendu compte que quand j'ai appliqué ça, la première fois, j'ai pu économiser 10 000 francs. ça m'avait surpris. Et c'est comme ça que j'avais appris à épargner. Elle m'avait aussi appris pendant que j'avançais avec elle en prenant le modèle du frère Théodore en dossier qu'elle avait copié de lui. Comment il épargnait pour ses enfants ? Elle nous avait partagés et j'ai décidé de faire la même chose, d'épargner pour les enfants, d'épargner pour ma belle famille comme elle faisait et pour mes parents. Et c'est comme ça que je la suivais. Pendant qu'on avançait, en venant aux rencontres de prière avec elle, quand c'était convention de prière, je venais. Quand ça avait commencé à être UMPJ, je venais. En étant à Yamsoukro, il y avait la maison de prière et il y avait les comptes rendus qu'on devait faire par mois. et un mois, elle m'a demandé de faire le compte rendu et j'ai fait. Après, elle m'a dit de continuer à faire le compte rendu et c'est comme ça que j'ai continué. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais fait un BTS en NTIC, c'est-à-dire Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. mais je vais travailler. Le premier travail que je fais, on me met au secrétariat. Je me suis demandé comment faire. Je venais faire quoi ? Puisque je cherchais un travail, je suis partie effectivement, j'ai fait le secrétariat pendant pratiquement je crois deux années. Après, on m'envoie à la comptabilité. Je vais encore faire la comptabilité. Ce sont des trucs qui n'ont pratiquement rien à voir. en gros, avec les NTIC. Mais les NTIC sont dedans. Gloire à Dieu. Et j'ai fait. C'était ce que j'avais compris de Dieu. Et on a continué avec elle dans le secrétariat. Ça n'a pas été facile. Et ce n'est toujours pas facile. Mais je me suis dit une chose. Si c'est Dieu, et je crois que c'est Dieu qui m'a parlé, il va m'aider à être effectivement pour elle, cette secrétaire que Dieu veut et qui va tranquilliser son cœur et tranquilliser le cœur de Dieu. Et c'est cet engagement qui m'a poussée continuellement à venir là où elle est, là où elle se trouve. Et je me suis dit, autant que cela dépend de moi, là où elle va, si je peux être là-bas, il faut que je parte. Et Dieu m'a aidée. On s'est mariés en octobre 2009, comme j'ai dit, en septembre 2010. Nous avons eu, en tant qu'on peut dire couple, ayant déjà le premier enfant, le premier enfant, une fille, Baï Poupoua Emmanuel. En mai, le 21 mai 2012, un autre bébé vient, Baï, Ory et Zahy. Le 13 avril 2017, Dieu nous accorde encore la grâce d'avoir un autre enfant, Baï, Gabo, Cyprien. Et je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Je vois juste la bonté immense de Dieu envers moi, mais que je sois maintenant cette personne-là qui apprend à vivre avec les autres. La soeur Marie m'a aidée. J'avais beaucoup de filles à la maison, des adolescentes, des protégées. C'était difficile. Il y avait aussi ma petite soeur, c'était difficile. Je me plaignais, je vais, je me plaignais auprès de mon époux, auprès de la soeur Marie, auprès de Frère Talai. Ils disent que c'est moi le problème, je ne comprenais pas. et jusqu'à ce que Dieu agisse en 2017 pour ouvrir mes yeux, pour comprendre effectivement que c'était moi le problème. J'avais accepté de changer et de porter chacune dans elle. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que l'une de nos filles qui avait fait pratiquement, en fait j'avais dix ans de relation avec elle qui avait vécu avec nous pendant sept ans, elle s'est mariée l'année passée. Elle est allée à Saint-Pédro. Beaucoup de garçons qui étaient à la maison, l'un de mes disciples qui avait vécu avec nous, il s'est aussi marié l'année passée. Un autre qui était, qui est le disciple de mon époux, il s'est aussi marié l'année passée. et la bonté immense de Dieu a continué envers nous. Quand on s'est marié, on s'est dit qu'on allait avoir quatre enfants, c'est-à-dire le premier avec trois autres. Ça faisait quatre. On s'est entendu là-dessus. Lui voulait cinq. Moi j'ai dit quatre. Finalement, on a dit quatre. Et après, Samuel, je prenais des méthodes contraceptives et après, bon, je me suis dit que j'arrête. Et effectivement, pendant plus de deux années, aucune méthode contraceptive, mais rien. Donc, pour nous, Dieu avait, en tout cas, c'est fini quoi, mais Dieu nous a merveilleusement surpris. Gloire à Dieu. Et, je vais, en fait, je ne me sentais pas bien. J'avais commencé à me sentir mal. Puisque j'avais déjà fait après plusieurs jeûnes. Quand je dis que le frère Talama a appelé ce jour-là pour aller prier avec ceux qui jeûnaient, je ne savais pas que Dieu avait commencé comme ça à m'inscrire à l'école du jeûne. En 2009, il y avait un jeûne que le frère Zach avait donné, je pense que c'était la Pentecôte. Et le frère Talama a demandé au frère de jeûner. J'avais fait trois jours complets. Mon premier jeûne. Après, il a encouragé encore le frère. Il a dit, non, si tu as déjà fait jeûner, tu peux jeûner encore. J'ai fait encore le plus long que j'avais fait. C'était dix jours complets. Après, quelques années, après, je pense, en 2014, il y avait un jeûne complet de 40 jours. Et, la sœur Maï m'avait encouragée à m'engager dans ce jeûne-là. Moi, j'ai dit que j'allais faire 21 jours. et j'avais commencé à faire le jeûne. C'était difficile. Parfois, je vomissais. Elle me disait, non, il faut arrêter. Quand je suis arrivée au 21e jour, je me sentais forte. Et il y a un dirigeant d'assemblée, notre dirigeant de zone, le frère Kadir, Isaac, qui m'aime bien. Il m'a dit, mais si je te sens forte, il faut continuer. Et la sœur Maï m'a dit ça aussi. Elle m'a dit, tiens-toi, suis ma foi pour continuer. Et j'ai commencé à m'inscrire à l'école du jeûne. Et par la grâce de Dieu, j'ai déjà fait 10 jeûnes complets de 40 jours. Et, le jeûne que j'avais fait sur, enfin, Samuel, enfin, qui est le dernier pour le moment, il avait, enfin, il est né en avril et il y avait un voyage sur Koumé en octobre. Et la sœur Maï a dit que non, je devais partir et qu'il fallait que je sèvre Samuel pour partir. Il devait avoir six mois. Et, effectivement, je l'ai sèvré et il y avait le jeûne qui commençait. Quand je l'ai sèvré, je suis en même temps entrée dans le jeûne. J'ai jeûné et le Seigneur m'a aidée à continuer le jeûne jusqu'à le fin et jusqu'au 40e jour. Et comme je disais, le Seigneur a continué à étendre sa bonté envers nous en permettant que par, en fait, je ne sais pas ce que je peux dire, mais que je sois encore enceinte. Gloire à Dieu. et on a vu que la main de Dieu n'est pas limitée. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Je suis ici parce que je me dis, enfin, je crois, parce que j'ai décidé de suivre la sœur Maritala. Sinon, je ne serai pas ici. Quand on m'a appelé et m'a dit que je devais coordonner, je me suis demandé je suis qui. Moi, je vais venir dire quoi là-bas. mais Dieu a permis que parce que j'ai décidé de suivre une femme qui aime Dieu, que je puisse être là. Et je veux infiniment dire merci beaucoup à Dieu pour sa bonté infinie envers moi. Pour sa bonté si précieuse envers moi qu'a fait de moi cette personne que je suis aujourd'hui. Que toute la gloire lui revienne. Amen. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde J'ai vu sa puissance Christ m'a libéré J'ai vu sa bonté et sa miséricorde J'ai vu sa puissance Christ m'a libéré Il y a tellement de choses à dire pour lesquelles je dis merci à Dieu les uns après les autres rapidement. Je te remercie infiniment pour la capacité d'épargner qu'elle a reçue de toi au nom de Jésus-Christ Amen. Amen. Père nous te bénissons oh Dieu pour son attachement à la Sœur Marie qui a fait d'elle une personne spéciale aujourd'hui au nom de Jésus-Christ Amen. Père merci pour la grâce que tu as accordée à ta fille Dès même Seigneur les premiers pas de renoncer radicalement à son copain Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ Amen. Amen. Seigneur merci infiniment pour ce que lorsqu'elle allait pour travailler tu l'as mis au secrétariat pour la former que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ Amen. Amen. Seigneur merci pour la manière dont tu l'as introduite dans le ministère du jeûne que ton nom soit béni Amen. Amen. Seigneur merci pour les mauvaises enfants que tu as donnés à la soeur au nom de Jésus-Christ Amen. Amen. Seigneur merci pour ma mère la soeur Baye-Emilienne qui a vu le jour le 27 mai 1981 au nom de Jésus Amen. Amen. Seigneur merci pour la liberté des gens que Jésus a sauvés a rachetés que tu viens de manifester ce matin au nom de Jésus Amen. 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 Nous allons prier il y a beaucoup de leçons dedans faire 10 jeunes de 40 jours en combien d'années en 14 14 ans en 12 en 13 ans en 13 ans avec 4 4 accouchements avec le 5ème il faut le faire n'est-ce pas n'est-ce pas ça parle de la décision de 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 risquer comme on nous a dit à l'enseignement c'est être concerné ne pas être indifférent dans les choses je me souviens un jour je crois qu'elle avait accouché la veille c'était quoi c'était quoi même j'avais crié sur toi même elle avait accouché la veille c'était la semaine c'était quoi c'était une césarienne je ne sais même plus c'était une césarienne non ? oui sur Esaïe tu es ouvert à la réunion tu fais quoi ici gloire à Dieu on va rendre grâce à Dieu mais Marie t'a là faut veiller sur elle une femme n'est jamais plus la même après qu'on l'ait ouverte dans les retombées les choses il faut prier même mais c'est un exemple d'engagement ferme je veux donner l'occasion à qui on veut prier pour 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 ces choses sont dites pour que nous puissions apprendre n'est-ce pas et pour que nous puissions nous réviser parce que tu peux avoir perdu les bouts tranchants elle nous a dit dans son témoignage qu'elle a rencontré une fille dans son enfance qui n'allait pas à l'école et certainement jouer sur elle tu peux rencontrer quelqu'un qui te sort du réseau comme tu peux rencontrer quelqu'un et quand tu entends tu entends dans le destin de Dieu ne sois pas indifférent si tu as quelque chose que tu un aspect pour lequel tu veux prier pour toi-même s'il te plaît lève-toi et prie Dieu est ici pour nous exaucer gloire à Dieu Seigneur merci parce que j'ai été touché par la loyauté de la soeur Emilienne cette capacité qu'elle avait d'obéir juste sans beaucoup comprendre parce qu'elle a aimé la soeur Marita oh notre Père que tu me donnes d'être une personne loyale d'abandonner totalement ma volonté propre mais d'obéir juste Seigneur à mon faiseur des disciples à mon dirigeant lorsqu'il me demande quelque chose même s'il s'est trompé Seigneur donne-moi ce moment d'obéir Dieu même s'en changera de corriger Seigneur j'ai été touché par sa capacité juste à obéir même s'il n'avait rien compris elle dit j'étais là parce que je voulais oh Seigneur ce cœur qu'elle a eu Seigneur l'a propulsé accorde-moi ce cœur de loyauté Seigneur ce cœur loyal fais-le pour la gloire dite au nom au nom de Christ Amen Seigneur je te dis merci parce que tu m'as envoyé à l'UNPJ pour me délivrer Seigneur merci pour la puissance même que tu as donné à notre soeur d'obéir à la soeur maritale sans condition sans raisonner Seigneur tu viens de me délivrer tu viens de me délivrer tu viens de me délivrer Seigneur je te dis merci 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 oh notre Dieu je m'inscris à cette école afin d'obéir à mon faiseur des disciples lorsque j'ai mal que j'obéis sans discuter oh Seigneur tout change à côté d'aujourd'hui dans mon être dans mon cœur dans ma façon de marcher avec toi notre Dieu Père éternel tu auras les fruits de mon engagement vis-à-vis de toi Seigneur à partir de l'obéissance envers mon faiseur des disciples à toi la gloire à toi l'honneur au nom de Jésus Christ Amen je vais te bénir et te rendre toute la gloire merci infiniment pour la simplicité d'Emilie Seigneur son humilité Seigneur face à l'appel elle est venue en tremblant Seigneur préoccupée par le désir de réussir elle n'a pas juste vu quelque chose qui était facile qu'elle pouvait réussir facilement Seigneur mais chaque jour elle était préoccupée par est-ce que je peux réussir est-ce que je peux bien faire est-ce que je peux la satisfaire est-ce que je réussis à la mettre dans le repos Seigneur et ses interrogations l'amener à ce parfait chaque jour à travailler dur Seigneur pour plaire à une personne Seigneur merci pour cette simplicité pour cette humilité et je prie Seigneur oh Dieu que cela m'habite chaque jour que je ne me précipite pas juste dans les choses Seigneur mais que la pensée le désir de satisfaire l'être aimée Seigneur m'habite toujours dans le travail que je sois sûre que le travail que je fais satisfait Seigneur la personne pour qui je le fais je prie que cela soit inscrit dans mon coeur au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci de m'avoir rafraîchie sur le point clé concernant l'obéissance à Dieu devant l'appel à renoncer à son enfant je prie que tu m'accordes la grâce Seigneur pendant que tu me rafraîchis ce matin accorde-moi la grâce de ne jamais jamais désobéir à Dieu parce que je veux protéger un enfant parce que je veux le bien d'un enfant merci parce que tu tiens les destinées d'un enfant en tes mains et que quel que soit le lieu que ce soit dans le mangeoir comme dans le cas de Marie ou sur les eaux comme le cas de Moïse tu prendras soin tu accompliras tes décès donc moi de ne pas m'amuser avec l'appel 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 de Dieu l'appel de Dieu l'exigence une exigence qui compte Dieu sur ma vie par rapport aux enfants donc moi de choisir Dieu au nom de Jésus Christ Amen